salut tout le monde comment allez vous heureux pour ceux qui étaient déjà là avant comme marqué dans le titre si ça c'est bien écrit on va essayer de regarder un petit peu plus précisément ce qu'ils disent dans l'article histoire de comprendre un peu plus de choses je vais jouer une émaude yo tete tete a et et oui bilou bob ça devient bon ça y est là c'est du sur maintenant un faux sur ça va le faire on va t'aider je décroche mon chat comme ça je vais discuter je suis en train de préparer l'article sans pas regarder un petit peu les photos ce qu'elles disent qu'on a vu le texte mais les photos il parle aussi et pas garder dans les réseaux sociaux comment les gens acceptaient la mise à jour oui j'ai pas regardé non plus perso je trouve dommage qu'ils nous mettent un cache-oeil sur l'atelier du chasseur de prime en beauté projet de la mettre après je pense c'est comme tout là tu vas voir ça va faire comme dans gta tu vas voir une petite case à mon avis là même le menu va changer moi c'est ce que je pense pense que le menu va changer et aura sûrement peut-être un petit peu avant peut-être mieux placé mais option en ligne tu auras une case style ou accessoires inventaire pour assurément tout plein de petites options qui vont arriver ici là tu vas voir la salle à un gain faut voir faire s'attendre à un gameplay un game design complètement modifié ça c'est ce que je vous le dis depuis le début mais là ça se confirme de plus en plus on va avoir plein de nouveaux menus de nouvelles possibilités raconte il y aura bien l'éditeur de personnages peut-être que je vais regarder un peu plus précisément l'article mais ils en parlent d'accord là il sera vraiment et sans risque de perdre sa profession ça c'est cool ça aussi c'est une bonne nouvelle c'est un site t'insiste de yula y greffier ouais ouais c'est cool les greffiers sont part du principe qu'on argot c'est les chats oui il y aura l'éditeur là c'est écrit mais dans les premières lignes assez tôt l'activité là déjà et pour les trucs tout simple qu'on a à voir avec les métiers un réactivité accrue des commandes pour les mouvements plus rapides en combat et pendant les déplacements donc ça c'est bien franchement ça va être cool très beaucoup de monde se plaint que les guggis sont un peu lourd même si moi je trouve ça logique il ya certains mouvements qui sont qui vont être améliorés ça c'est bien il ya possibilité de modifier l'apparence du personnage sans réinitialiser la progression mode des modes défensifs je trouve qu'ils ont une fraîche de faire un vrai mode défensif complètement alors que là ils sont encore plus résistants mais bon ce qui est bien aussi c'est les nouvelles cartes de compétences il y aura deux types de nouveaux défis non seulement un autre moyen de se refaire encore plein de poignons quoi un nouveau défi du jour et défi de rôle du jour aussi donc chaque rôle du coup ça va faire même quatre trucs tu fais tous les métiers tu auras les défis journalier tout simple mais tu auras des défis journalier pour le chasseur des primes défis journalier pour le explorateur et défis journalier pour le marchand je pense le petit rond bleu à côté des lingots d'or je sais pas c'est quoi à mon avis c'est la monnaie la monnaie enfin pas vraiment plus ou moins une monnaie mais ça va aller pour tes points de rp ce qui va te permettre d'acheter des améliorations et tes objets je pense c'est une sorte de monnaie ou d'xp enfin on va voir ce que je vais y venir après il ya quatre il ya quatre niveaux un peu il a c'était novice mais on parlait de quatre niveaux la spéciale token toi c'est des pièces toi une monnaie spéciale à utiliser pour débloquer les items donc chaque et mais c'est pas très cher en plus ça regarde il y en a que un là pour le ceinturon les mini les balles je sais pas quoi un pour le cheval un pour la selle donc au rang 1 déjà tu as pas mal de trucs quoi enfin avoir voir quoi trader en 6 donc là tu es dans le 2 promis j'ai pas quoi il a mis l'arrangement de la sacoche mais là on va pas les prix par contre tu vois mais lui on voit qu'il en a 6 le mec après il reste plus qu'un mais les collectionneurs et pareil on voit les prix là tu vois collectionneurs ça a l'air un peu plus cher d'ailleurs il ya un ciseau on voit pas vraiment à quoi il peut servir le ciseau pour le collectionneur bah oui il a dit mais on est prêt alors pour acheter les deux jeux tu vois sur les photos que tu peux acheter et je peux acheter avec ça mais oui c'est ça dans les photos on voit qu'il ya une monnaie une monnaie je pense qu'ils s'améliorent vu qu'au début ça va être niveau 1 donc un token et après niveau 2 de token j'imagine ils en ont parlé oui apparemment il ya vraiment une nouvelle monnaie carrément qu'on va gérer une monnaie et plus des points de compétence en fait ils appellent ça des tokens en fait c'est des points de compétence l'évitations pas de yeux comment vas-tu à nous toi n'est même à temps brille pas les états on y vient le tout me sortira que je finisse non mais dis donc il fait exciter je vois et on peut plus là ça y est vite faut que ça soit une tailleur et là sur le lay-hoc ça commence à y aller à fond là c'est bien les gens sont motivés on est cool on va lancer une petite quête là bon calme un pas cela moi je suis pas opérationnel du tout du tout du tout rien pas joué à l'horreur c'est qu'elle n'est bien je plaisante mais on est comme ça déjà vu là tu es monté au pire un petit coup de triangle avec promené t'inquiète ouais non tant que j'ouvre pas trop de truc ça va t'aider à dire c'est vu les bouchons tu écoutes c'est ce que tu vas faire toi n'est mad là tu vas faire chasseur de prime c'est ça que tu avais dit je crois non quoi est ce que de pouvoir jouer ensemble après plus tard un peu tout le monde donc c'est un pas de voir comment vous allez évoluer tous salut christophe which le collectionneur il avait si c'est quoi qu'il avait qu'on avait dit qu'il aurait pas dans ton chemin une question dans le quiz c'était quoi qu'il aurait pas et qu'il aurait pas n'est pas une boussole ah ouais parce là tu vois là je suis j'ai zoomé l'image là parce que tu fais clic droit sur l'article mais quand tu es sur l'article tu fais clic droit sur les images tu les faire afficher dans un nouvel onglet tu es en belle qualité du coup et à la ceinture j'ai quand même l'impression que c'est une boussole qu'il a mon gars un truc qui pend comme on dirait un truc à vous c'est quoi ça ressemble vachement à une boussole quand même ça les mêmes c'est ta boussole un peu high tech l'acte à toi ça fait un peu le même même style tu regarderas pour le mec là le mec à la lanterne dans la caverne parce qu'on leur voit sur la faute de la première photo qu'ils mettent après ouais ouais ça c'est là je crois c'est sur la boucle en bas ouais un petit peu en bas en fait la gâte à une espèce de médaillon ça fait comme un médaillon doré là qui sac est petit sachet aussi à côté et c'est sur une autre photo on dirait qu'il a une gourde le collectionneur ouais ouais bah c'est sur celle là normalement pour les vêtements ils parlent de comment ça s'appelle de vêtements différents selon le karma enfin c'est ce qu'ils avaient dit avant donc là c'est par exemple un chasseur de prime qui est tout noir il ya de fortes chances que le mec qui soit pas très correct dans l'idée risque de devoir tuer plusieurs personnes voilà quoi il est peut-être pas forcément clean dans son boulot quoi donc là c'est ce qu'ils avaient parlé au début tu as eu aussi la barbe du gala il n'y est pas dans le jeu la barbe du chasseur la toute première image du marchand le marchand enfin marchand chasseur salut flop et toi comment vas-tu salut flop la tenue du chasseur de prime tu as raison non pas ouf après faut voir mais les maths c'est ça ça va être assez stylé d'ailleurs la tenue du chasseur de prime toi les cartouchières les gros temps les holsters ils sont super beaux sérieux regarde ça fait une queue de serpent là qu'un embout tout doré il ya l'arme aussi à garder à des améliorations d'armes on dirait qu'il a vu annoncé le annoncé la lanière de l'arme d'accord non il y aura des améliorations d'armes aussi ça vous siffle plus en merci tu es encore un 15 lingots c'est vite dit c'est ça je pense que même les armes vont avoir de nouvelles améliorations il leur plein de nouveaux trucs de toute façon mais en fait toi et encore c'est 15 lingots et là je les venir ont trop attaqué les métiers sur sa jeudi à on est maths de patienter on attaque vraiment étape par étape et voilà en fait les métiers normalement voilà c'est 15 lingots la licence que moi je retrouve juste abusé que c'est que ça se fasse en lingots un peu dommage oui oui heureusement qu'ils gagnent facilement ça c'est sûr après moi je trouve ça pas assez cher personnellement non c'est passé chasseur de prime pour un mec qui commence les 15 lingots il a pratiquement d'entrée de jeu je trouve c'est un peu tôt mais bon ça sert à rien et de chasseur de prime c'était niveau 20 j'aurais préféré que le marchand non ça aurait été le marchand gratuit mais justement c'est pour ça que le chasseur de prime pour moi ça devrait se faire plutôt un certain level assez avancé justement tu m'as vu t'es appelé pour buter des mecs justement qu'ont plus de 20 dollars sur eux les gars qui viennent commencer va se faire laver non mais ça c'est clair pour ça puisque bon pas c'est pas trop grave après c'est 15 lingots mais après il y en a des avoir tous gratuits si vous avez le chasseur de prime si vous avez twitch prime qui peut choper avec amazon prime vous avez le si vous liez votre compte c'est important tous ceux qui l'ont ou qui vont le prendre pensez à lier votre compte rockstar à twitch vous pouvez le faire directement depuis la petite couronne en ce moment il ya la petite couronne sur twitch et la grosse barre violette et une petite couronne vous cliquez dessus vous trouvez les offres gta ou red dead qui sont encore actives et là vous voulez vous pouvez les lier directement et comme ça vous serez tranquille ensuite pour le marchand c'est une exclue exclu ps4 ça sera gratuit pour tous ceux qui ont une ps4 du coup pour ceux qui ont le ps plus ils ont le marchand gratuit ça sera le cadeau à la place du poncho je pense d'ailleurs on a vu qu'il faut pas s'attendre à autre chose et ensuite pour l'explorateur ce qui est un peu logique à tous ceux qui ont eu les 54 cartes sur le gta online vous aurez l'explorateur gratuit non du coup si on a qui sont intéressés pour le pour faire les on s'appelle pour faire les 54 cartes vous me demandez j'ai un lien enfin deux liens à vous passer vous permettre de les sortir assez facilement et la vidéo que moi je me suis servi un document que dn night m'a remis qui va cumuler les deux ensemble ça va bien vous aider quoi ça marche alex je t'envoie le premier ouais mais ça sent de l'air que ça va le faire parce que c'est largement assez puissant ça que moi oui mais carrément c'est largement suffisant au moins pour commencer sont pas trop gourmands quand même non non c'est pas très cher et puis on va vite s'enrichir je pense en étant marchand ouais voilà c'est un peu le but quand même pas j'espère alors attend un coup tu es voilà tiens pour ceux que ça intéresse non flop et ben peut-être les prendre pendant que c'est gratuit parce que je pense que l'offre playstation 2 ça risque de durer que un mois le twitch frame ben prenez le pendant que vous l'avez donc oui achetez les mais après peut-être pas les faire tous tout de suite ça dépend de vous de votre temps de jeu de ce que vous voulez en faire ça va vraiment dépendre de le temps du temps que vous avez si vous avez beaucoup de temps de jeu ben faites les les trois ou c'est vous séparer soit des par jour de la semaine ou soit par tranche de la journée moi c'est ce que je vais faire parce que je vais faire trois heures trois heures trois heures dans ma journée soit sort de faire tout avancer plus ou moins gentiment juste le temps d'avancer certains bonus après moi je ferais explorateur complètement par contre je vais prendre juste un marchand je vais le up à fond et après je verrai pour le reste il y a du boulot je pense c'est pour les up ouais c'est pour ça je pense que c'est mieux quand même d'en prendre et donc salut wolfgen non non c'est quand même beaucoup plus calme de wolfgen non il ya des mongols comme dans tous les jeux de toute façon mais tu peux quand même jouer croiser des joueurs sans qu'ils tirent dessus et qu'ils te fassent un petit coucou n'inquiète pas c'est ça rien à voir avec gta quand même il y en a je serais vraiment tiré par il y en a mais c'est pas une c'est pas une généralité il n'a peut-être pas augmenté mais perdre leur côté gratuit ça c'est possible après il ya essayer de voir peut-être entre vous si on a qui veulent faire les cartes à plusieurs essayez peut-être de vous consulter entre vous là si on a qui sont intéressés pour les faire peut-être ensemble ça peut être pas mal moi j'ai déjà fait que les viewers j'ai déjà fait on l'a fait on était un peu près une dizaine mais on a tout fait pas de quoi vous gagne pas de souci donc voilà donc là les métiers vont être gratuit du coup pour playstation au final comme on a pu voir il ya plein d'améliorations dans le jeu il va y avoir plein d'amélioration comme on a dit tout à l'heure perte de compétences changement du visage des nouvelles couleurs pour les armes les nouvelles décorations peut-être pour les chevaux aussi des nouveaux pnj aussi je sais pas du tout non non bon un petit peu de tout moi je pense je me dis que ça doit être un peu comme gta ça peut des entreprises quoi je pense qu'ils vont s'arranger pour gérer un peu le truc que tu gagnes autant avec les trois perso ou peut-être un peu plus je sais pas faut voir ça va falloir voir je me dis que c'est leur manière de faire quoi mais bon ça va être différent normalement c'est censé être et rp voire rp ça peut être plus complexe ça va prendre va leur voir s'ils ont dit ouais c'est ça peut-être en fait ils ont dit qu'un métier va certains métiers vont prendre quelques mois et d'autres une bonne année un on va faire m'a fait qu'à l'écran j'avais précoller moi je suis un premier pied dessus on va voir vous vous gagne n'a même pas essayé le solo quand même je veux se le don solo il n'y a pas de souci tu peux y aller à la le solo il est hyper fini il ya vraiment pas de problème ce serait bien des chevaux piursan arabe plus abordables ouais ils sont quand même abordables c'est quoi c'est 45 lingots le chevel je crois c'est pas ouf tu vois les deux dernières semaines tu peux te gagner 10 lingots par jour minimum ça va quoi en une semaine tu peux avoir ton bourrin en plus c'est encore la promo cette semaine donc autant en profiter la cette semaine c'est la même promo que la semaine dernière ok vous gagne quel des gens moi tu as déjà un bon pied d'avancer dans le multijoueur si tu as fait le solo ouais c'est clair le solo est magique oui dans le mode solo mais pas en multijoueur un vladimir tu peux pas le dresser deux chevaux pour taper ta pomme en multijoueur du coup t'es niqué quoi salut froze de petite arc-en-ciel sinon on va peut-être parler peut-être du chasseur de prime peut-être plutôt des rôles avant on en a parlé là des tokens à gagner alors terminer l'une des activités d'un rôle vous par rapport automatiquement de l'expérience sur les rôles ainsi quand vous capturez un criminel recherché vous gagnez l'expérience sur le rôle de chasseur de prime tout ce que tu vas faire qui est lié à ton métier ça va te payer directement quoi tu as pareil tu vois il ya même c'est comme les ans mais à moins c'est du rpg c'est pas du rp c'est du rpg ça regarde une fois que tu atteins le rang distingué il ya quatre ans le rang distingué c'est le dernier rang le plus évolué en fait c'est le hl lorsque vous atteignez le rang distingué vous disposez d'un panel de nouvelles compétences fort utiles pour l'accomplissement de vos missions de style amélioration de confort pour votre camp et de vêtements exclusifs et représentatifs de vos exploits donc toi il y aura même encore des compétences encore en plus quand tu seras en haut level ça fait vraiment rpg c'est vraiment tu montres ton métier à fond et après tu as des nouveaux trucs de ouf pour bien montrer que tu es balèze quoi les gens qui ont 20 dollars de prime ça n'arrive pas tout le temps à s'y flop tu rigoles donc si ça va vite hein c'est rien que déjà tu veux faire baisser ton tu veux faire baisser ton on s'appelle ton karma pour pouvoir faire les quêtes en négatif là dans le mode histoire déjà rien que là si tu vas pas payer tes primes tu vois déjà direct entre 18 et 20 dollars donc là ça va très très vite faut pas très longtemps mais c'est pas beaucoup 20 dollars en pvp quand tu as tu des joueurs 50 centimes par tête les mecs qui porte plainte qui te prend un dollar sur la gueule en gros tu dis tu tu entre 10 et 20 joueurs est allé à ta prime sur le dos tu as déjà les chasseurs de prime sur le dos il y en a ça arrive là qu'ils sont gentils bonsoir jouent bonsoir d'ailleurs on ici permettent de taper comme ça oui complètement on est madame c'est mieux de l'appeler comme ça c'est plus simple et madame monique et métier vous intéresse le plus comme a dit marie elle c'est marchand ce qui conviendra le plus c'est assez calme tranquillou moi c'est plus le métier de d'explorateur qui m'intéresse pour de bien se promener sur la carte de trouver plein de cadeaux et tout et tout ça vient ah ouais il était temps là ça par la personne nature on fait des bonnes rencontres ouais merde je suis allé la voir pour montrer qu'on était gentil il y a eu droit à récupérer le petit clip d'ailleurs pour montrer qu'il y a de l'entrée de sa jette d'aide il y a du monde de ouf attends tu fais pas celui-là faut pas le tuer pour l'attraper merci il y a eu le gars parce que je vois mon mot à me faire un dollar parce que j'ai l'impression qu'il paye les chefs quand tu les claques hein tu vois là par exemple pour les tu vois si vous décidez de vous lancer à la poursuite d'une bande armée ou de plusieurs cibles bon mieux de constituer un groupe la prime sera alors partagé entre tous les membres mais n'oubliez pas les cibles libé vivante rapporte plus gros l'explorateur en plus c'était une petite peine pour creuser ouais c'est ça nema 2 ça va être un métier parce qu'ils en disent toujours pas assez hein donc ça va être un métier assez euh vraiment intéressant je pense ça va être du collectionneur ouais ça va être un métier à part quoi tiens là regardez là il y a l'image du collectionneur justement attend je vais copier l'adresse copier l'adresse de l'image viens regarder la photo là il faut aller jeter un nez sur la photo là et regarder la coupe de cheveux de la cow-boy là ça y aura aussi des pleins de nouvelles coupes de cheveux t'as vu être fun j'ai pas fait attention y'a voir ah oui y'a quand même les cheveux courts posés sur le côté en dégradé ah ouais il serait temps aussi qu'il y ait des nouvelles coupes là ouais tu sois j'aime bien changer de coupe de cheveux ah bah complètement on froze on a toutes les infos on a les dates là on a tout hein on sait exactement où on va hein aller fouiller des cadavres hein les gars n'hésitez pas hein je vais aller récupérer le gars là vas-y je prends ton cheval et je vais aller pas fouiller les cadavres un petit peu peut-être peut-être non ? là c'est pour mardi prochain sur certains froze vas-y moi je m'occupe du gars je vais aller le récupérer de toute façon il doit marcher il doit être en plus peur en général ils vont jamais très loin ouais donc là la mise à jour c'est le 10 ils ont pas donné d'heure comme d'habin mais c'est le 10 donc y'a pas très loin le go ouais maintenant on a une date on est content voilà par contre ils ont bien traîné à l'avant-dernière semaine de l'été quand même hein de la fin de l'été vraiment des trous de cul hein ils ont vraiment été jusqu'au bout hein on disait ça en rigolant mais ils l'ont vraiment fait les cons hein ouais malapine nous dit quoi fin de journée non ? oui y'a des chances ouais c'est ça et malapine à mon avis ouais ça va peut-être être euh... bah si on se base sur la mise à jour poker ça va être 16h45 un truc comme ça bon ça risque d'être à peu près vers la même heure à mon avis ah mais j'avais invité mes parents à manger mardi prochain t'es folle toi c'est jeudi jamais le mardi alors là ils vont même pas jouer à redresser sa parole j'aurais droit à une crise là ouais ouais ça va être surclassé ça c'est clair quoi maintenant on va faire le chasseur de prime justement ouais on va regarder un peu ça avec une cape et le chasseur de prime alors déjà ce qui m'a fait délivrer c'est les baolas pour le chasseur de prime bon ça je trouve ça très au style et les baolas pour ceux qui savent pas c'est euh... tu prends une corde d'environ euh... 40 cm tu fais des nœuds avec des... plusieurs petites pierres de la taille quoi... des tailles d'une couille enfin des pierres d'une taille d'une couille t'en prends plusieurs tu les accroches tu vois 4-5 de chaque côté de ta corde hein comme ça et après tu les fais tourner tu les lances sur les pieds d'un gars ça va permettre de l'accrocher et là il peut plus bouger ça va immobiliser la cible et comme ça il pourra plus se barrer ouais en tout cas le temps qu'il les décroche euh... t'as le temps de lui monter dessus et de la... et de... et de pouvoir l'attacher quoi donc ça c'est super stylé les baolas vas-y Fros, fais le bordel on est pas prêt là on y prend on va être comme des fous ça c'est clair ça va être noël mardi prochain quoi on va l'avis bon tu vas lancer une carrière de chasseur de prime en rencontrant la chasseuse de prime légendaire à Rhodes tu vois à Rhodes il y aura une chasseuse de prime légendaire qui nous attendra tu vois comme j'ai dit il y aura bien des PNJ nouveaux qui vont arriver tu vois ça c'était sûr quoi après qui savait il y aura peut-être des surprises il y aura peut-être des personnes qu'on connaît qu'on va redécouvrir hein peut-être pour les chasseurs de prime euh... ça ça sera... bah non peut-être pas BlackBell parce qu'elle est déjà là bon on verra ouais c'est naze de la gâchette alors pensez aussi si vous prenez le Twitch Prime puis que vous êtes euh... vous ne savez pas que vous découvrez le Twitch Prime vous avez aussi un abonnement euh... vous pouvez offrir un abo gratuit tous les mois à votre streamer de votre choix donc je vous le rappelle comme ça au cas où vous n'avez pas quoi en faire comment ? alors à partir du rang 12 donc tu vois déjà rang 12 c'est bien haut comme rang ouais parce que rang 12 euh... ça fait bah c'est le deuxième niveau du troisième euh... du troisième rang c'est le troisième titre il y a quatre titres il y a quatre titres ça sera le deuxième niveau du troisième titre il y a cinq niveaux par euh... titre donc rang 12 voilà tu es déjà bien avancé quoi t'as qu'à partir de là que tu pourras t'en prendre quand même aux autres joueurs c'est bien la preuve qu'il y a du boulot quoi mais dès qu'il y a des joueurs qui dépassent la prime tu recevras mais ça ça risque de changer parce qu'il y en a plus d'un qui va jouer avec ça pour pas être détecté tu verras attention il y a un joueur je sais pas si c'est la même que tout à l'heure les joueurs recherchés devra trouver un moyen de s'échapper à moins qu'ils ne se rendent dans le temps imparti mais ça ferait bien que les mecs ils jouent le jeu ce qu'il faut c'est que les joueurs jouent le jeu et que justement un mec les recherchés si les flics sont assez proches le mec il se laisse choper il va en taule machin quoi mais tu vois par contre ils iront en taule hein tu vois le criminel est emprisonné pendant un temps donc le mec il ira vraiment en prison quoi ouais ça c'est cool c'est vraiment stylé hein je trouve ouais ça pour chasseur de prime franchement c'est bien cool quoi ouais ouais il y a déjà le premier cadeau là c'est le premier truc que tu vas débloquer les cibles brillant rouge en mode oeil de lynx alors ce qui serait bien ça serait de voir si les tous les trucs que tu vas débloquer si tu peux t'en servir n'importe quand parce que je veux dire c'était pas même si t'es pas dans ton métier que t'es dans un autre que tu puisses t'en servir quand même ça serait dommage quoi c'est quoi c'est pas de raison je pense que c'est des skills que tu que tu prends donc forcément tu les gardes je pense qu'il y a pas de raison hein c'est pas toi comment ça va marcher encore il y a pas vraiment il y a plusieurs petits détails il y a le lasso renforcé qui va permettre de bloquer les cibles il y a le mec il pourra plus se libérer normalement la précise expliquer aussi un mec qui a été arrêté merde c'est ce bord le con c'est fou il faut jouer le jeu si le mec t'a rattrapé faut jouer le jeu mais de toute façon si t'es chopé avec des baoulages machin voilà on a vite à mon avis tu seras bloqué tu n'auras pas le choix sinon tu pourrais arrêter personne bah non ça c'est clair c'est ça on verra justement on va voir comment ça se passe de toute façon après il y a plein de trucs avec le chasseur de prime c'est pour faire des cascades avec ton revolver pour faire des coups mouliné inversé faites des mouliné inversé avec un seul pistolet donc au lieu de faire dans un sens là au début tu crois ouais ouais il y a tout plein de trucs pour faire le jeu acquis c'est ça que je vais appeler les trucs de jeu acquis ta amélioration de sacoche pour fortifiant ça ça va être super utile et pour tous les métiers d'ailleurs justement c'est ça tu peux l'avoir une fois que tu l'as débloqué c'est pour tout le temps ça peut être cool quoi il y a des schémas de flèches de traque alors ça j'ai pas trop compris ce que ça pourrait être oui bah c'est ça et Kiki ouais ouais c'est ça faut essayer de jouer un minimum quoi après c'est sûr que si tu peux te barrer tu te barres après voilà le mec il t'a attrapé il faut jouer le jeu quoi c'est plus marrant c'est le but du jeu hein t'es arrivé d'avoir des interactions avec les joueurs pour s'éclater quoi essayer de semer les flics je vois que je suis mal barré là oh je vais faire niquer à deux secondes oh ça va j'ai hésité oh non je suis déjà recherché ça sert les dents les flics là non mais un truc de fou ouais j'avais parlé de quoi là le ouais le schéma de flèches de traque ça pourrait être quoi ça une flèche chez le mec après tu le repères il serait blessé il saignerait tu pourrais le suivre de loin ça pourrait être quoi c'est bizarre comme truc schéma permettant de fabriquer des flèches de traque c'est tout ce qu'ils disent quoi ouais c'est bizarre c'est chelou hein c'est chelou hein ouais ouais Maxime après tu peux hésiter tu peux pas hésiter de toute façon carrément fais toi plaisir hein ouais ça fait un peu bizarre hein pour du rp euh moi je voyais peut-être qu'en mettant l'oeil de lynx après une fois que le mec est touché c'est ce que je pensais peut-être qu'il serait blessé il pourrait perdre du sang un petit peu et après ça ferait une grosse trace comme les animaux quand il met l'oeil de lynx un mec qui pourrait être disté comme ça justement parce qu'il a été pris à la flèche et qu'il est hémorragé quoi j'aurais plutôt ça comme ça ça c'est le truc le plus logique hein ça c'est pas rp hein le mec y'a pas un truc électronique ça c'est chelou quoi ça c'est un peu chelou quoi moi je m'en fous j'ai un téléphone portable et je viens du chute ouais ou alors ouais comme dit Flop c'est que les gens on les voit déjà sur la minimap bon c'est euh oui c'est vrai pour moi plein de petites bec plus arc flèche de trek et là voilà bonjour ça devrait aller avec le temps qu'ils ont mis ça devrait être assez stable hein on les bolasse hein ah ouais le chariot de chasseur de crime mais là comme il dit chariot permettant de transporter en sécurité les criminels en quoi ? en sécurité en sécurité ça veut dire ce que ça veut dire déjà demain ils peuvent pas se barrer et je pense que tu pourras pas les buter depuis l'extérieur bah ça évite que les autres joueurs les piques faites pas ça peut-être oui si leurs potes veulent les chercher mais peut-être pour pas que parce que je veux dire qu'on peut-être pas prendre de bastos depuis l'extérieur quoi ça risque peut-être d'être un chariot un peu blindé ou je sais pas quoi ça peut-être pas le chariot avec les carrés quoi enfin les grillages comme on voit de temps en temps ah merci du follow Wolfgang c'est gentil et merci du follow Yikiki c'est sympa les gars bienvenue chez les Yakuza salutations Elgrisou ça marche passe une bonne nuit bon courage pour demain pour fêter la fête sans alcool je préconise les et ben bravo bravo Froze gros yeux sans plus pisser la perception augmente la distance à laquelle vous êtes notifié de la présence d'un joueur ça c'est pas mal aussi il y a pas mal de ça a pas marché mais oui je pense que vous voulez mettre un émoticône et il a bugué quoi merci du follow maxime message c'est sympa merci je pense même que tu étais déjà mais bon merci en tout cas c'est sympa personne ne me voit ah dexter t'as parlé on t'a perdu dans tous les messages regarde aussi ah si là re monsieur dame ben re dexter j'espère que la soupe était bonne ah ok Froze ah oui là je suis sur ps4 j'ai pas encore les émotes qui passent ah désolé quoi attends je peux peut-être faire un truc je sais pas c'est l'extrime élément je peux peut-être l'arbre du fusil je vais essayer un truc des fois des fois dexter qui boude dexter faut pas bider ah bah tiens je tire eh ben merci merci Froze c'est gentil ah oui là ça y est voilà tu vois regarde c'est bon ah ouais bah merci Froze c'est gentil c'était euh c'était ça les bites du coup qui disait mais oui j'avais pas compris ben voyons après y avait quoi ah oui les moulinets successifs quand la moulinets successifs c'est faire les quand on s'appelle c'est les balétriques toujours avec ton pistolet c'est avant arrière mais là le successif je pense que tu peux le faire sans arrêt tu sais tu fais tout un ailleurs où tu ressors le flingue tu te fais tourner le lancer d'ailleurs tout un petit délire comme ça un peu comme les mecs qui font les cocktails je remercie je remercie Froze je remercie Froze encore et moulinets a deux armes après t'as vu tu pourrais faire avec les deux flingues aussi ça ça m'intéresse et qu'on faut aller jusqu'au bout du métier mais franchement ça m'intéresse quoi Froze il va péter le compteur se va là ça retombe excellent par contre ça coûte un petit peu moins j'avais remodifié Froze pas grave j'en fiendrais tu me fera penser j'en fiendrais un peu plus pour le geste ensuite on a le marchand on va regarder un petit coup le marchand on a déjà le chien si la veste elle est belle là la veste du marchand regarde elle est super stylé quoi je vous envoie la photo un copier d'adolescences pour les garçons mais pour les fiches pas trop ce que les tacs regardez l'image la regarder bien le sens est quand on parle tu vois que tu as une ceinture avec des sacoches tu as plein de petites sacoches mais il pleut des bites sur le chat mais c'est gentil fro c'est super sympa salut inscrit sur tweets depuis deux minutes je tombe sur vous ça a l'air sympa bah ouais on essaye au maximum d'être gentil puis de parler aux gens bienvenue comme tu as dit marie mon tel bug ça me soule je m'abonne à toi et après je vois plus qui je suis ouais ouais c'est ce que je me suis douté ouais c'est un solo mais c'est bon tu es en follow là normalement un temps de vérifier ah non t'es plus follow encore c'est pas grave tu leur feras demain s'il faut ça repassera t'inquiète merci frose tu te lâches mais t'as craqué le rsa là c'est une gueule ben déjà ouais c'est ça et kikli j'ai l'impression que ben déjà si c'est ça c'est ce qu'ils ont dit chaque métier va avoir un fusil enfin des armes associées au métier ça c'est clair on a pu voir aussi qu'il y avait peut-être des nouvelles décorations c'est la lutte j'ai zibou ben en fait mister sosso la bêta elle est finie depuis le 15 mai mais ça c'était juste sur le papier un juste en écriture parce qu'en fait oui effectivement on était vraiment encore en bêta et oui le 10 c'est la fin de la bêta pour moi c'est serre et c'est clair et net encore merci frose bravo et pipi pourra oui c'est clair quand l'histoire ce n'ont pas de regroupement j'ai zibou non non on discute de la mise à jour comme tu vois on joue vite fait on discute de la mise à jour enfin des nouveautés qui va y avoir surtout sa mise à jour on l'a pas encore on analysait la photo du chasseur de fin du du marchand on peut voir toute une photo du camp on renvoie pas tout il ya quelques détails intéressants comme le les vêtements déjà du gars et la veste moi je la kiffe elle est trop belle il ya le bandana tu as vu un bandana avec un sorte de bijoux parce que tu as fait gaffe là tu as un bijou avec apparemment je sais pas quoi il ya des beaux petits détails il ya plein de petites conneries comme ça t'as le on voit qu'il ya le pot à ragout là qui est derrière on voit qu'il ya pas mal de coffre aussi j'ai fait un peu de stockage je ne sais pas quoi il y aura goût merci frose c'est déjà énorme ouais c'est super sympa frose un gâte pas quoi c'est sympa t'inquiète je remercie grandement ah oui les nouveaux gants non non les gants ont l'air d'être là d'avant mais les moustaches je crois qu'elles sont pas des sacrés moustaches ouais tu te laisse poustache j'espère qu'il n'y aura pas qu'une race de chien parce que non 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 je pense qu'il y en aura plusieurs ça c'est sûr là j'ai mon cheval qui est encore fatigué il craque ça c'est un golden c'est cool alors crips votre fidèle camarade donc c'est lui qui ouvrir le camp comme on a dit tout à l'heure c'est plus celui qui aura la société on va être associé à l'usus lui par contre ça va marcher comme une entreprise dans le gta ça va être à peu près le même délire je pense avec des approvisionnements des ventes que tu vas aller livrer toi même au magasin dans les villes je vois bien délire comme ça tu vois ouais ouais ça c'est sûr ça ça reste vraiment le marchand va marcher vraiment comme dans GTA ça c'est clair on va essayer de refaire une petite activité le temps de ah non j'ai été bloqué au dessus de la montagne j'arrive à tumbleweed du coup je vais aller changer mon cheval à l'écurie parce que lui il est buggé je regarde les gars il a bouffé vers la tronche qui tire quoi le gars il va se suicider avec son son lit comme alors transformer votre camp zone de marchand en apportant à crips des éléments qu'il pourra transformer en marchandises c'est passé quoi quand même j'ai pris un cheval invisible d'accord merde il est enfermé dans le par terre on est tombé dans des sables mouvants ouais les races de chiens je pense que ce sera achetable à la boutique d'ailleurs la boutique à mon avis ça sera la maison qui est en construction à par exemple à valentine pas loin du marchand oui oui le vêtement de magasin quoi voilà à mon avis ça sera là parce que vous avez remarqué justement là comme dit ce qu'a dit marie c'est très intéressant parce que depuis la mise à jour poker on a vu qu'il y avait des des bâtiments en construction donc au début il y avait rien et là d'un coup on se retrouve avec il ya eu des tout un plancher toute une armature en bois la structure de la du toit et tout qui est prêt est juste à mettre les fenêtres les portes à faire la déco mais ouais tout est prêt tout est en construction et ça ça y n'était pas avant il ya valentin il ya à saint-denis il y en a une grosse qui a été préparé il n'est pas encore fini de varier une grosse il ya vingt normes je crois qu'il y en a une autre je crois pas j'ai pas le souvenir rodès j'ai qu'il y en a une mais je crois à strawberry mais je suis pas sûr non plus mais je crois pas très loin de l'écurie mais je suis pas sûr et à plusieurs maisons qui sont pas finis qui sont en construction et qui sont arrivés à la mise à jour poker dire qu'avant avant cette mise à jour c'était plat il n'y avait rien et c'était que dalle il faut avoir eu les recettes à des verrouilles trop qu'ils sont ça ce serait marrant et kiki ouais depuis le début je voyais ça comme ça moi les repas à mélanger plusieurs ingrédients pour différents différents avantages ça aurait été vraiment bien depuis le temps qu'ils s'en font pas ouais c'est clair clips ils vont enfin bosser cette fenêtre non non crystal twitch non non le multijoueur se passe en même temps mais en fait là les maisons qu'on voit en train de se construire dans dans le mode histoire on les voit se construire aussi en fait donc en même temps ça ça reste cohérent c'est complètement cohérent quoi la maison par exemple la maison à côté du marchand à valentagne c'est exactement le même là la même que dans le mode histoire qui se construit aussi avec le temps donc c'est pas trop pas trop choquant il a dû faire attend je voulais changer de cheval arrête a eu la charrette à une bêche arrête aussi pour le marchand elle s'est intéressante parce qu'elle s'améliore elle a une amélioration à fait parce qu'elle va être au début c'est un petit chariot comme on aime bien là c'est une place avec les deux roues non pas grave vous gardez pour toi non mais c'est clair faut c'est déjà super gentil t'inquiète inquiète derrière et pour plus tard j'ai même pas fait de réglages sur les chaires c'est vraiment je vais pas regarder quoi une fois le camp et rationnel partait en chasse c'est ça ça peut être beaucoup de chasse de façon là si on le voit le deuxième chariot deuxième chariot il est quand même beaucoup plus gros quoi un peu les chariots de livraison qu'on a habituellement ça va vraiment ressembler à ça c'est qu'enfin une escorte de chariots les grands chariots apparemment il parlait de plusieurs carcasses effectivement on met le bison comment tu le traînes dans la vie ah peut-être un bison non 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 toutes les se changera pas ce sera que des carcasses portables tu mettra dedans tu crois on a après les gros trucs c'est d'affaire les peaux de bison ou d'ours mais ça sera pas l'animal complet de façon t'as même pas de travail tu as rien tu verras pas le monter dedans même dans la réalité si t'as rien pour le découper tu le portais tu l'emmènera pas un temps salarié service service le petit soin mais c'est pas lui de vous le maintien j'ai en profité je lui paye un petit soin aussi pendant cheval faire cheval actif c'était ça la petite souplette mais arrêtez mais c'est moi tranquille voilà bref ma dernière remarque qu'ils vont revoir que le système de déplacement des personnages je pense que ce sera la fin de la glissade au revolver fini l'outemap c'est peut-être pas impossible ikiki ouais on verra parce que ça reste ouais ça reste logique quand même enfin non il ya d'autres techniques à quand même pour aller au mexicain nous on utilise une ou juste en visant tu prends ton flingue puis vise un peu plus haut tu marches ça glisse tout seul là-haut donc la technique de glisser il y en a pas besoin ça fonctionne salut god master ça va ou quoi donc là du coup après pour les compétences du marchand ils en reparlent donc la marmite permettant de déverrouiller des recettes de ragoût qui booste les noyaux c'est une amélioration normalement quand même rose à force mais c'est ça c'est une couille mode il a des problèmes n'a pas très longtemps à mon avis il a dû avoir des soucis selon la boucherie j'étais vraiment en mode tranquille depuis il passe à la boucherie donc après tu as l'amélioration des sacoches pour tes ingrédients donc tu peux enlever plus de matos dedans identifier des chariots des marchands rivaux de plus loin donc ça pour aller leur piquer peut-être pour les vendre porte à pomme c'est peut-être une vraie raison de piquer des marchandises aux autres ou de se faire attaquer du coup d'où le de se faire escorter par des chasseurs de primes qui auront des skits de dingue pour les arrêter au moins les dissuader de venir t'emmerder vu qu'ils représentent la loi c'est ce que je veux dire on est monté jusqu'à 95 stop panizio mais si l'envoie dans ton groupe et puis comme le mec le chasseur de prime night il partage les frais de la livraison du coup tu fais comme chasseur de prime quand il livre c'est c'est méchant salut loucheur et tout comme ça va et oui panizio ça manque bienvenue à tous ceux qui découvrent de base je suis un streamer d'aide de rédemption à naï quand même et je donne beaucoup de conseils et des coups de main aux joueurs à lui par contre non pas peut-être pas il est mort tu as tué non non j'ai failli ce qu'on est dans la même dans le même pétrole attend s'il y a une sortie de la fausse une décennie c'était ce que j'ai fait un espèce de zigzag vers les cailloux là où je suis descendu mais bon on enquête on a bien vu tout à l'heure on peut pas leur faire confiance en fait mais vous n'êtes pas là du tout ah si ça va ça se passe oui 95 personnes cet après-midi mais il y avait beaucoup de monde ça avait du boulot là ah bah tu m'étonnes loucheur voilà c'est le moment de profiter dans ce landau s'en mettre dans les poches de bien se reprendre le jeu en main il risque d'y avoir plein de nouveautés de changement donc au moins finir d'acquérir les dernières choses du jeu pour être bien pour en apprendre de nouvelles et oui frozen ensuite la salle casier d'armes alors ça ça m'intéresse de ouf on en parlait c'est un atelier en fait va te permettre de ranger des armes et de les récupérer quand tu en as besoin de pas trop en emmener en emmener que ce qui t'intéresse des fois elle s'abîmeront plus tu as même sur le cheval mais tu t'en t'as pas des fois elle s'abîmer un peu comment ça trop de promener dans la flotte ou je sais pas quoi mais les joueurs va arriver un bas là c'est clair j'en ai pété une ah ouais faut être sur le qui vive mais oui marie je le ferai alors couteau de lancé le style de couteau sur mesure réservé aux marchands la gold master j'ai déjà parlé de la moitié des trucs donc c'est peut-être pas plus mal que tu arrives maintenant mais les vêtements j'en ai pas parlé toute façon il n'y a pas grand chose sur les vêtements donc on fait pas après il n'y a que des choses qu'on connaît ils ont juste là c'est pas ouf je vous laisse avancer tu vas voir une capacité intéressante pour le marchand qui va être de il va y avoir des matériaux bruts donc alors peut-être bien du craft du coup en plus beaucoup plus de craft que sur les animaux tu vas récupérer plus de matériaux bruts sur les cadavres en parfait état du coup quoi non apparemment ça sera un couteau de lancé bilou bob j'ai parle de couteau de lancé du coup mais qui est juste réservé aux marchands on peut être un couteau bien spécial bien stylé à le bâtard pardon ouais ça va aller c'est un autre en soi il y en a deux je t'ai dit après de façon pour tous les pour tous les métiers il y aura des vêtements des nouvelles armes il ya plein de choses pas s'inquiéter un avant même tu voir qui avait l'air d'avoir de nouvelles améliorations pour les armes semblant des nouvelles déco il ya des nouvelles tenues les nouveaux des nouvelles coiffures des nouvelles barbes il ya plein plein de choses qui arrivent ouais ouais t'inquiète on l'aura il y a plus de cheval ouais ils sont là je vous vois il y en a un qui est là il y a même ou peut-être qu'il n'a rien vu ça non je crois que c'est très bien je te quitte en cheval il est là bas il est loin l'autre il arrive il est en route quand même ouais il a mi chemin là il est dans le champ il y en a pris une ouais deux trois c'est bon ouais j'en ai pris une ça pourrait être un vrai sniper je pense qu'il est tombé là il est avec le verrou t'as vu l'image avec le chasseur de prime les doubles oui oui j'ai vu godmaster il y a pas que ça d'ailleurs tu regardes bien il y a plein de détails encore ça va vraiment être l'éclat là je vais parler du collectionneur attention qu'on perd du spoil il va revenir un peu plus tard c'est bon vous êtes parti attends attends attention mon mec là allez je vais mettre à l'écart on va pouvoir arrêter les chariots comme ça je pourrais reparler vous me direz le temps le chrono si je les passe un peu oui oui ça va le gars il est parti je crois avec la vieille carte je pense qu'il a pas insisté alors tu fais comment pour faire les défis du jour rapidement il y a plein de trucs que je trouve pas ben déjà il faut connaître un petit peu le jeu mais n'hésite pas à poser des questions oui qui qu'il faut pas hésiter regarder des trucs de côté moi j'ai fait aussi sur certains pas les plumes c'est facile à avoir mais sur un petit peu tout après si c'est les perroquets de guorma je pense qu'il y aura rien à faire avec mais bon regarde lui au cas où nous étons jamais du coup le collectionneur déjà on voit qu'il visite une grotte là dans l'image on dirait c'est vrai je vous passe l'image que je regarde pour la regarder tous ensemble voilà c'est l'adresse de l'image que je suis en train d'analyser vite fait on voit déjà qu'il y a une gourde il y a une sorte de peut-être de boussole c'est peut-être bien une boussole ou un sextant je sais pas quoi c'est ça peut-être je dis on dirait ta boussole stylée qui l'ont en dentif enfin la boussole c'est un cadran solaire c'est une boussole cadran solaire pour être précis ça pourrait être ça tu vois c'est ça 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 nous montre à gousset quoi on voit bien le petit pic qui remonte hein on voit bien le coup ça fait comme mon cadran solaire une espèce de compas c'est pareil on peut voir les sacoches d'ailleurs même le motif de la ceinture elle fait penser un peu à une... carrément il y a plusieurs ceintures j'ai vu hein je pense qu'il y aura des boucles de ceintures spéciales pour les métiers c'est pour ça qu'elles sont aussi belles et stylées et plus tu vas évoluer plus la boucle de ceinture elle va être ouf de dingue quoi salut ma fille le boss salut non mais c'est ça christophe je surveille des nouvelles boucles de ceintures complètement et oui maxime il y aurait une lanterne spéciale je pense pas que ce soit celle-là mais il y en aura une que tu pourrais mettre sur ton cheval et là sur la photo on voit que le mec il a l'air de visiter une grotte il y aura peut-être des nouvelles grottes hein qu'on va découvrir hein il y aura peut-être des zones à découvrir en plus il faut savoir il y a peut-être des zones où tu peux creuser un peu pour pouvoir passer ouais ouais on va voir que je vois si tu peux ça une peine c'est que tu peux creuser on va voir ce que ça donne quoi la petite gourde aussi c'est bizarre hein ouais c'est felou on va voir ce qu'il dit de toute façon déjà il y a un pnj hein on va aller voir apparemment elle c'est elle qui est sur une montagne pour aller la voir pour avoir des euh un petit euh un sac extrait un sac du collectionneur je répète hein pour tous ceux qui arrivent mais tous les métiers peuvent être gratuits si vous êtes sur la sur sur playstation déjà pour le marchand vous pouvez avoir le marchand gratuit si vous êtes sur playstation vous pouvez avoir le chasseur de primes gratuit si vous avez twitch prime qui est lié à amazon prime et tout ça et vous pouvez avoir le collectionneur gratuit si vous avez toutes les cartes dans GTA 5 donc euh ça fait 45 dollars d'économie quoi enfin 45 or pardon apparemment il y a des cartes de tarot oubliées dans des camps abadonnés apparemment ça doit valoir une petite blinde des merveilles enfouies à enfouies à exhumer à l'aide de votre pelle les objets de famille soigneusement cachés et bien d'autres choses n'attendent que vous donc on a plein de délires on a récupéré des objets isolés et revendez-les à la mer nazare pour rassembler les collections complètes pour les vendre plus cher alors quand il dit ça est-ce que c'est encore elle ou à d'autres personnes on va voir ouais moi aussi bilou bob je viens de voir dans les groupes comment ça va fonctionner s'il y a plusieurs marchands ouais ouais c'est ça bilou bob ouais c'est ça bilou bob le truc à voir ouais c'est comment ça s'ambrique si pour avoir des quêtes on va peut-être plus trop enfin pas plus jouer ensemble mais on va peut-être moins faire des missions ensemble quoi non mais peut-être qu'on pourra quand même toujours être en groupe et faire nos activités chacun de notre côté et peut-être s'appeler en coup de main quand on a besoin mais en étant quand même avoir une sorte d'alliance en gros quoi et dès qu'il y en a un qui a besoin d'aide de s'entraider quoi on va voir il y aura peut-être des trucs prévus pour toute façon ça va être prévu pour les détecteurs de métaux ils l'ont pas montré encore mais je suis bien curieux de le voir que les capacités de transporter des trucs pour porter beaucoup plus d'objets ce qui m'a fait délirer aussi c'est le fait que ton cheval va cueillir les plantes tu passes là des endroits il y a des plantes ton cheval il va les cueillir il va te les redonner derrière quoi alors ça c'est vraiment fun quoi c'est vraiment le délire total ça je kiffe quoi vous pouvez le voir là copier et coller hop ça normalement c'est plutôt comme ça voilà vous pouvez voir l'image c'est celle là on voit bien que le cheval te tend un truc et puis sa petite lanterne il l'a devant du coup la lanterne va aller bien différente tu vois il la porte autour du coup la lanterne donc il l'a en permanence et je pense il va permettre déjà aux autres de reconnaître que tu es un explorateur déjà par exemple bah oui voilà je me demandais si on pouvait piquer les des collectionneurs non mais je pense comme tous les métiers je pense qu'il y a moyen déjà on voit qu'il y a des bottes spéciales donc tu as tout un système de harnais et de cartouchières même ton cheval il a carrément un harnais pour pouvoir porter sa lampe ouais on voit qu'il y a un chariot pas très loin aussi t'as vu un chariot tout fermé chelou c'est bizarre peut-être là dedans qu'il y a le détecteur de métaux c'est à cette époque là ils étaient gros ah ouais ouais merci Wolfgang t'inquiète je le remercie c'est sympa on ne se réveillait pas du tout là donc c'est intéressant pour les compétences du collectionneur on peut voir divination détecter la présence d'objets à collectionner proche je vais rendre la quête là c'est bon voilà j'aurais voulu qu'on puisse créer des sets de cartes de compétences waouh magnifique ça c'est sûr Ikiki ils vont peut-être le faire ils n'en ont pas parlé mais ça se trouve on pourra de toute façon après il y a le feedback Ikiki je ne sais pas si tu connais mais il y a le Rockstar Feedback qui te permet de partager tes idées avec Rockstar c'est très important j'en parle souvent il y a des italiens qui défilent de temps en temps sur le chat d'ailleurs voilà il y a eu ils attendent que ça pour s'améliorer donc il ne faut pas hésiter à y aller et leur donner les idées ah bah nickel je vais refourguer le lien vite fait pour ceux qui veulent aller leur donner des idées encore en plus voilà pour ceux qui ne connaissent pas quand vous avez des bugs ou vous voulez juste donner des idées à Rockstar vous allez là dessus c'est méga utile c'est avec ça qu'ils vont faire évoluer le jeu il y a plein de trucs moi aussi que je leur avais proposé que je vois dans la liste maintenant comme par exemple la selle pour le chasseur de prime la selle qui va te permettre de te cacher derrière ton cheval pour pouvoir te promener quand tu veux te passer une aperçue ou éviter des balles tout simplement ça c'est waouh ça c'est super stylé j'ai vu la capture oh la la quoi cet orage là-bas non mais c'est super intéressant et kiki surtout dans un jeu comme ça où tu as différents modes de jeu t'as le pvp en exploration t'as le pvp en confrontation t'as le pve t'as les pve en mission donc tu vois pour chaque truc c'est même sur les missions des fois ça peut être un peu différent on sait d'avoir différents decks c'est très important quoi après il y a la pelle de terrain pennington donc on va voir une belle petite pelle une sacoche pour améliorer des jumelles qui vont permettre de voir toi tu te mets en hauteur sur une montagne puis tu regardes s'il y a des spots à fouiller il y a peut être des endroits qui vont venir en apparence tu vois ça va pas forcément briller mais ça va se mettre genre tu vas dire là il y a quelque chose tu vois c'est une sorte d'intuition quoi une divination comme il dit ça va détecter la présence d'objets à collectionner c'est une divination il y a une machette ça c'est l'arme spéciale de l'explorateur une méga machette donc là ça va très bien avec le roule du coup un détecteur de métaux bon ça je suis vraiment curieux de voir la tronche qui l'aura quoi ouais grave ça se fait de sympa et bah ça marche Bidou Bob bonne préparation et bon courage pour le travail bon courage bon courage à plus on va faire à Bénédicte tu veux nous la faire à la dernière Noël Godmaster t'écoute paie ouais je pense qu'il y a rien pour voir un peu comme elle s'utilise mais ça m'étonnerait pas qu'on puisse en servir pour balancer des coups de pelle qu'on est sans off-star tout est bon pour se foutre sur la gueule de toute façon mais y a pas de raison de toute façon elle sera rangée dans les armes corps à corps je pense qu'il faudra ça sur ton cheval faut pas l'apprendre que quand tu vas creuser après faut voir faut savoir voir donc ce qui m'intrigue c'est s'il va avoir un chariot l'explorateur tu vas avoir une sorte de camp en se promenant tu vas avoir un camp mobile en fait une sorte de caravane tu te déplaces tu t'arrêtes tu dors quoi je crois que ça serait cool ouais ça serait stylé et après ils disent encore plus donc la mise à jour ça va comprendre les nouvelles fonctionnalités inédites donc peut-être les decks de cartes en fonctionnalités inédites ce que je disais tout à l'heure on va pouvoir s'attendre à plein de nouveaux menus ici rien que ne serait-ce que comme dans GTA pour le style des démarches certains trucs les vêtements pour les bijoux je pense qu'on aura plein de il y aura plein de nouvelles de nouvelles choses ça c'est sûr salut Arthur BST code salut salut ma interaction ça c'est possible il y a des améliorations de gameplay donc peut-être des facilités pour lancer les émotes parce que tu regardes dans la mode histoire elles sont faciles à lancer les émotes alors qu'en multivore des fois c'est un peu chiant et même des fois tu tues quelqu'un alors que c'est pas prévu quoi qu'est-ce pour lui dire coucou ? des nouveaux événements en mode exploration spécifiques à chaque rôle et déverrouillés au fur et à mesure que tu progresses donc ça aussi c'est intéressant parce qu'en plus des événements dynamiques qu'on a là il y en aura en plus qui seront liés à ton boulot donc c'est pas mal on passe l'instrument supplémentaire dans les écuries donc on va enfin pouvoir reprendre d'autres chevaux augmentation des prix de vente des bijoux alors ça c'est cool là tu vois c'est bien le moment de faire le plein des bijoux tu vois au lieu de les vendre là tous les bijoux que vous voulez évitez de les vendre ça c'est une info intéressante ne vendez plus vos bijoux là gardez-les remplissez-vous bien les poches comme ça quand il y aura la mise à jour vous allez vous faire un beau billet je pense parce que le prix de vente des bijoux va être augmenté il parle pas de pouvoir les porter par contre ? j'ai pas fini mais peut-être on verra j'ai pas vu réellement des bijoux déjà il y aura aussi des petits coffres dans les chariots qu'on pourra voler pour récupérer encore des conneries de façon il y aura des nouveaux loot hein ça ils en avaient parlé quoi emplacement pour tenue personnelle et personnalisée supplémentaire donc on pourra enfin reprendre plus de tenues sur les chevaux moi ça m'avait dégoûté quand je pense qu'avant j'en avais 5 d'un coup je me suis retrouvé à 3 ça calme non ? comme t'es habitué à avoir plein de tenues c'est bon quoi il a porté tête il a disparu moi il était là alors possibilité d'attribuer un nom aux tenues sauvegardées dans votre garde-robord ça aussi c'est bien plutôt que d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 bah du coup à chaque tenue tu lui donnes un nom là tu sais ce que tu vas porter du coup là ça va être nickel cache-feuille sur l'image donc peut-être des accessoires ça c'est sûr God Master de toute façon ils en avaient parlé les accessoires ça c'est sûr à 100% il y en aura plein que ce soit les caches-feuilles que ce soit des broches à mon avis j'ai cru voir les lunettes ça serait bien des petits pendentifs apparemment il y en a un qui fait pendouiller une sorte de montre à cadran sur sa ceinture les gourdes on a vu aussi tout ça c'est des accessoires donc il y aura plein de petits détails pour se décorer la rondelle ouais Mafiou 3 le 10 septembre de cette année je précise merci les guillemines c'est mieux c'est bien pour cette année le 10 septembre c'est officiel acté signé posé noir sur blanc tu vois équilibrage des armes pour réduire la prédominance des tirs à la tête comme méthode principale d'assassinat en pvp et ça c'est intéressant aussi ça veut dire que tu seras pas forcément au jeu de foot t'as un mec pour le plomber donc ça veut dire ça c'est intéressant tu vois si tu réfléchis deux minutes ça veut dire qu'il risque d'y avoir des hémorragies comme je disais tout à l'heure avec les flèches tu vois le fait que ça sera plus le tir à la tête qui va faire qu'un mec va mourir ça veut dire que le poison va fonctionner correctement ah ça ce serait bien ça veut dire que les mecs peuvent mourir d'hémorragie comme les animaux des fois les mecs ou les pnj des fois tu les blesses tu vois qu'ils saignent au niveau du cou puis qu'ils se barrent en titubant qu'ils meurent plus loin donc je pense que si tu tires sur un mec et que c'est dans la jugulaire que c'est au niveau des poumons il va y avoir des vrais dégâts physiques sur son personnage qui va faire que même si tu l'as touché qu'il est pas mort il ira mourir plus loin s'il fait pas vraiment attention à ses soins quoi et s'il fait rien il va crever quoi et ça c'est sûr ça c'est intéressant je me dis ça va le faire quoi mais tu m'étonnes Nukmimi il y a des mecs qui shit non ? ah bah ça arrive Vladimir oui il y en a ouais c'est ça Godmaster il y a des coups dans les organes quoi un peu comme les animaux ils te le disent d'ailleurs quand tu joues dans le mode histoire que ce soit les pnj ou les animaux il y a des endroits où tu tires qui sont vitaux qui va faire que ça va mourir on le voit avec les animaux ça risque de faire pareil peut-être justement il faut avoir peut-être un joueur qui va vraiment être blessé au sol et soit tu le finis soit tu le soigne soit tu le barres quoi il y aura peut-être des conneries comme ça quoi bah oui ma fille assez cool ah bah ça y est j'étais déco enfin ça faisait l'instant une première journée dans quoi ça va vraiment être intéressant s'il y a plus besoin de mettre que des td headshots juste des bastos dans le coeur dans les dans les poumons dans les dans les même à la cuisse par exemple tu tapes bien dans les dans les dans une artère fémorale c'est le gars il tombe aussi le gars c'est l'hémorragie et voilà c'est le mec s'il n'y a pas une potion d'un certain level il pourra pas se soigner par exemple tu vois non il peut y avoir un gameplay intéressant à ce niveau là quoi voilà on a fini l'article si on accorde des questions ou n'hésitez pas à reparler de toute façon on est là pour ça je pense qu'on a bien regardé moi j'aime bien c'est la coiffure de la cow-boy là copier l'adresse coller regardez pour ceux qui sont intéressés la coiffure de la dame là de la madame j'ai regardé plus je vais la mettre en gros tiens regarde tu vois ah oui tu vois c'est intéressant ouais non des coiffures comme ça à cette époque ben oh ça peut passer à moi ça fait un peu eu recrois on veut carrément ça peut faire ouais c'est indienne ouais un côté indien un peu eu recrois enfin non le style ça peut passer ouais c'est un peu tribal comme tenue quoi non je sais pas ça c'est vraiment un joueur je pense pas que la fasseuse de prime sera habillée comme un joueur pourrait l'être ça m'étonnerait ça serait pas digne de rockstar ça ils ont plus d'imagination que ça hein non je pense que c'est un vrai perso hein c'est vrai aussi que les chasseurs de prime puissent avoir vraiment leur style vestimentaire c'est vrai qu'ils le portaient tous tu vois qu'on puisse les reconnaître mais normalement c'est ça non bah dans la logique c'est censé comme ça mais tu es obligé vraiment de mettre ton épaule normalement oui dans la logique je perds ma chasse là si je te rejoins euh... ça dépend euh... normalement non 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 euh... avant peut-être les carcasses mais les pots tu les perdras pas mais les carcasses normalement non mais euh... on est euh... on est euh... on est euh... on va les vendre vite fait hein enfin tout si t'inquiète mais les pots tu les gardes ça par contre c'est sûr les pots y'a pas de problème on va faire le test ouais je vais changer de session avec mes pots et je les avais gardé hein je suis même déjà parti en mission avec des carcasses et j'avais mis mes carcasses à la mission donc euh... alors la moustache du marchand est badesse héhé je trouve qu'ils ont vraiment fait fort sur ce jeu là-bas et très haut temps bah ça c'est clair mafia ça c'est sûr qu'il y a un énorme boulot non non techniquement euh... rockstar y'a pas chier ils sont points ça euh... graphiquement le jeu il est incroyable hein il y a des textures de fou les animations les personnages quand ils se déplacent tout ça enfin... faudrait vraiment être mauvaise langue pour dire le contraire hein en parlant de... les graphismes hein... qu'on a vu tout à l'heure on a vu un petit euh... un petit euh... un petit test de... 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 les mecs plonge tire ça va non mais ça c'est clair vladimir mais n'assiste pas quand c'est comme ça va tant n'insiste pas bon mieux partir c'est bon peut-être peut-être en fait ouais ouais ça tout garde et j'ai tous eu le poney nickel parfait et je pense qu'ils vont vont rajouter aussi plein de défis ça va être pour gagner plein de boucles de nouvelles boucles de pognon je suis dans le mal dans le contenu je suis à la poste mais quand la dernière fois qu'ils ont sorti le poker il en avait rajouté je parle des progressions pour avoir récompense ça tu peux être sûr qu'ils vont en rajouter ils vont en rajouter dans chaque casier là il y en aura des nouvelles mais il y en aura aussi extrait pour chaque métier ça c'est sûr aussi quoi une nouvelle mission scénarisée ça c'est sûr il faut bien avancer les modes d'histoire ça veut mettre ouf quand même on n'est pas prêt ça veut dire ça veut dire ça va être chaud. On va livrer ce qu'on peut en sac. On en a quatre, on va faire ce qu'on peut. Je vais être dans le coin pendant pas trop longtemps peut-être ? Ouais, ouais, je suis pas très très loin normalement. On décolle. On va livrer nos trois sacs, si on veut pas livrer le quatrième, bah tant pis. C'est là, je l'ai vu, il y a beaucoup de monde. Donc on va pas chercher la petite bête, on fera peut-être pas le poids. Je vais tirer dessus. On va te massifier entre les zoukettes là. C'est bon signe. Attention t'es peut-être hein. Je sais même pas où je dois aller, c'est pas trop loin. C'est peut-être une balle perdue. Non, non, c'est pas perdu du tout. J'ai bien pris dans mon cul, c'est un sniper. D'accord, fais des zigzags. Je vais mettre toi, je presse. Il bouge hein. Ah, je vais toucher. Il sauve, il sauve, le rouvre hein. Votre barine prend une balle, il sauve, va taper toi. Va t'acheter des coucougnettes, va t'as la paye là. Profite toi. Il tire sur mon cheval ce sac à merde. Non, mais le gars il est sérieux quoi. Non, mais le gars c'est un gros branleur en fait. En fait, je vais aller le chercher, c'est pas possible. Putain, je vais tirer sur la balle, c'est aussi insistant. Putain, l'enculé, il me l'a shooté. Il est au carcano cet enfoiré. On est au carré. C'est bon, je l'ai claqué, je l'ai claqué. Je file hein. Non mais vas-y fonce, fonce, fonce. N'attend pas. Je suis sur place, hop ! Je retourne prendre un sac. Vas-y, vas-y. On aurait fallu retenir l'oignon, celui-là. Ah ouais, tu fais le mariole, quand t'es à pied, on dirait. Ah bah, dis donc ! Allez au temps, snip snip ! Allez au pied tendre ! Bah alors ? Où est-vous là, le bonhomme ? Bah alors ? Ouh, petit nounou ! C'est parti 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 ! Oh ! Pourquoi moi ? Bah écoute, t'étais là, moi j'en rende mon sac ! Tu prends le sac Marine, pourquoi t'es venue d'ailleurs ? Bah pour reprendre le sac quoi ! T'as pris une drôle de route ? Vas-y, va chercher le sac, n'attends pas ! Bah je vais à la poste quoi ! Et puis je passe pas à l'autre qu'il puisse dépasser ! Ah, ah non, c'est bon ! Ah non, je peux continuer ! Ah, je suis coincée ! J'ai bien amusé sur sa gueule de con, là ! Mais parfait ! Il va pas me repasser les couilles de si tôt, non, maintenant ! Il est pas clair, c'est GPS ! Il est pas clair, c'est GPS ! Ah merde, il est là ! Ah, il se cache ! Ah, il se cache ! Allez, à te laver, va ! Mal propre ! Ah, allez ! Ah, l'enculé ! Enculé ! Mal propre ! Putain, là, ça a abusé parce qu'il était transparent ! Le gars a clignoté, il pouvait me tirer dessus, quoi ! Regarde, il est invisible ! On se rêve pas, hein, bonhomme ! Ça va pas être la fête tout le temps, hein ! Le gars, il insiste quand même, il s'est fait quand même laver, là, tout à l'heure ! Je suis allé, mais je serais lui, j'aurais honte, quand même ! Je crois qu'il y a son chef qui arrive, hein, là ! Ouais, ouais, on va se barrer ! On va aller amener le sac, tu ferais gaffe à toi, Marie ! On va aller les claquer ! On va peut-être aller escorter Marie ! Ah ouais, ok, non, t'es pas encore dans l'autre sens, t'inquiète ! T'es pas encore dans l'autre sens ! Tu peux rester vers moi, ils la ratonferont pas ! Je sais pas où t'as, vous êtes que tous les deux des sacs ! Côté à droite, pour toi, tu vas à droite ! Ouais, ok ! Ouais, fais tout de suite à ta droite ! Voilà ! N'importe quoi ! Tu peux t'y mettre tout droit et me laisser glisser ! C'est fait la vue, quand même ! Ouais, ouais ! Il m'a puté, il m'a buté trois fois ! Ah oui, je compte même pas ce qu'il a pris, quoi ! Ouais, c'est les mecs qui font toujours les malins ! C'est posé en snipe ! C'était mignon, mais bon ! C'est un peu abusé, quoi ! Eh ouais, c'est perdu pour eux ! Ah mais il y en a, Vladimir ! Oui, oui, ils en ont ! C'est pour ça, sauf toi ! Merci Mafia 3, le boss, c'est gentil ! Salut Vodk43, bienvenue à toi ! Welcome ! Vous savez, j'ai pas répondu tout de suite, j'étais en action ! Il y en a qui ont un goût de mode, oui ! En fait, pour t'expliquer, M.C4, je vais faire un live là-dessus ! Je vous montrerai comment ça marche ! Enfin, montrer, vous expliquer comment ça fonctionne ! Il y a effectivement des gens qui ont des gros shit, des gros trucs de shit, quoi ! Je ferai un live extrait ! J'ai éduqué là ! Wouah, ça m'a fait trop felou, quoi ! On a envie d'avoir arrêté de nous emmerder ! Eh mais, ici, on y allait l'arrêt d'un ! Oui ! Ouais ! Et qu'il y avait même une sortie, après, sur le haut, avec des escaliers, et puis ça ! C'est ramené sur le plateau, du coup, la sortie ! On a bien joué, les gars, on les a bien lavés, quoi ! Ah, c'était propre ! Franchement ! Il a bien pris dans sa tronche, Flotte ! Pas fait grand-chose, à part livrer des sacs ! Non, mais ça compte ! Non, mais ça, c'est clair, Vladimir, ils font vraiment pitié, les gens, quoi ! Demain, on est mercredi soir ! C'est ça ? Oh, demain, oui ! Pas demain, mercredi soir, mais demain, on est mercredi, quoi ! Oui ! Le gars, fais gaffe, sans froid, derrière ! Fais gaffe, on vient ici ! Ah, c'est bon, on est parti ! Et j'ai vu un coup de sans froid, j'ai eu peur ! Je pense que demain, je ferais ça, demain soir, je ferais un petit live, en expliquant comment ils font les titres ! Peut-être pas trop jouer, mais... Je ferais aller sur le PC, au pire, en mettant une vidéo de gameplay ! Et comme ça ! Et pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment des enfoirés, il y en a ! Ça ne rigole pas ! On va se barrer, on n'a plus rien à faire ici ! On va aller voir l'autre là-bas, ce qu'il propose, en fait, la bafouille ! Du côté là-bas, il n'y a rien ! Tu nous rejoins, Marie ? Oui, je sais ! On ne va pas avancer trop vite ! J'ai du rouge en face ! Ah, il y a du joueur ? Ouais, du PNV5 ! Ah non, c'est PNV5 ! T'as dû les croiser, ça ne l'aura pas plu ! Mais c'était où on est, en fait ! Comment ? Ils étaient rouges de super loin ! C'était des joueurs ! Nexter, j'ai 38 lingots, je n'avais pas fait gaffe ! 38 lingots, tu n'as que ça ? Tu n'as pas beaucoup ! En même temps, tu ne joues pas beaucoup, je crois ! C'est qui à côté là ? Regarde ! C'était un séjour encore ! Il m'a fait peur, c'était fou ! Je pense qu'on n'est pas en quête ! A chaque fois, il a du bol, il arrive après quête ! Il a de la chance ! Ha 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 ! Attends, je vais essayer de faire coucou de la main, pour montrer qu'on n'est pas méchante ! Je ne sais pas où il est le mec ! Il est où ? Je ne sais pas du tout ! Il est censé être là, mais il n'est pas là ! Il est dans le buisson, non ? Non ! Ben non ! Tu es où ce con ! Tu vois, là, par exemple, Ben non, non ! Il est en extérieur maison, on voit bien ! Au pire, il est peut-être en dessous du plancher, à la rigueur ! Là, ce n'est pas normal, ça ! Il n'y a même pas de look ! Tu es où je serai fixé ! Attends, ben non ! Ce n'est pas lui qui est sur le banc, là ! C'est trop loin, ça ne fait rien à voir ! Non, non ! Non ! Non ! Non ! Tu as le bon, c'est bon ! T'es bon, c'est bon ! Tu fais peur avec ton arme ! Peut-être si tu as ton arme ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je l'ai un peu visé, la petite dame ! Ouais ! Automatique, quoi ! Oui, vous avez fini ? J'aurai qu'on me fiche la paix ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Quelqu'un chaud pour geeker ! J'ai personne avec qui vous est cow-boy ! Ben, essaye de voir avec vous ! J'ai vu qu'il était connecté ! Il faudra peut-être vous avec quelqu'un ! T'es dans la communauté ou au même PS4 ou pas du tout ! Mais c'est le meilleur moyen pour pouvoir jouer avec des gens ! Mais en même temps, ouais, c'est ça d'exercice ! J'ai toujours pas beaucoup, hein ! Ça va être longue, semaine d'attente pour le godmau ! Non, il joue affronnit ! Oh, il n'y a pas que ça, godmaster ! Il est encore plus chiant, encore plus simple, encore plus terrible ! J'en parlerai demain, ça ! Oh, il vient de passer en mode voltige, le gars ! T'as pas vu ? Ouais ! Non ! Ça faisait chelou, il avait des pieds en l'air sur son poney, quoi ! Ouais ! Il était à l'envers sur son poney ! Bah ! C'est bon ! Ouais ! C'est un bug ! Les autres, c'était chelou, là, là ! Il est parti, d'ailleurs ! J'ai pu là, hein ! Dites pas demander à rejoindre la commu, hein ! Pas de problème, hein ! J'ai piqué un bout de fion ! On joue à chaque fois, tant que vous respectez les joueurs, quand vous rejoignez ! N'essayez pas à leur envoyer, où il y a des joueurs connectés, aller sur leur profil, ou euh... Soit vous envoyez un message sur la commu, Et euh... Bah, vous pouvez même faire les deux ! Vous envoyez un message vers la commu, n'hésitez pas à envoyer un message aux joueurs connectés ! Parce que ça ne dérange pas de recevoir du monde ! Et des fois, ils peuvent être occupés aussi de leur côté, hein ! Voilà ! Si après, vous voulez vraiment jouer en groupe bien avant, n'hésitez pas à demander un peu avant ! Qui peut permettre de pouvoir préparer des petites soirées sympas ! Bah, je veux acheter le schéma... Bouffe pour cheval améliorée comme toi ! Héhé ! Ah ! Tu l'as acheté ! Ah bah ouais ! T'as vu, il est bien ! En plus, profite, hein ! En ce moment, il y a tout le foin qui est en promo, tout ça ! Donc euh... Que toi-plaise, hein ! Ah bah ! Bah ! C'est pas bon au chien, hein ! T'as vu ça ? Hahahaha ! Vous êtes fous ! Oh oui oh oui ! ça sert à rien ça fait chez tout le monde ça pète le jeu à la foudre dans la foudre la foudre elle tombe déjà on a failli la prendre sur la gueule nous perso c'est du follow you know you know sali je remercie bien du chalet yakuza avec super gentil ou elle comme à toi après s'il ya des gens que j'ai pas vu qui ont follow et que j'ai pas vu j'en suis désolé des fois ça ne s'affiche pas toujours mais je vous remercie grandement c'est du mmorpg avec des sorts de sorciers pour leur foutre la foudre aussi une punition divine le châtiment divin je vais invoquer les esprits je suis hors de prime ouais ça va être très très bien je suis hors de prime je pense ça va vraiment être intéressant quoi oui mafia blues on a une communauté ouais une communauté sur la ps4 du coup pour le moment qui va nous servir justement nous réunir pour le rp pour le moment elle sert à réunir les joueurs et à faire connaissance un peu avec eux un petit peu comment leur réaction au jeu comment ils sont respectueux et tout ça va être très utile pour le rp et ensuite on va essayer de faire cette communauté yakuza sur sur xbox on va essayer de l'exporter avec emma lapine et peut-être une autre personne elle aussi une autre personne avec qui je voulais proposer pour faire avec lui avec emma lapine pour l'aider il y a une petite idée en tête on va voir ça un peu s'il n'a pas trop le temps ça pourrait l'aider on veille là pourquoi il fait ça mais il est complètement tard mais là c'est bizarre toi tu me traverses la carte pour récupérer une buse non mais c'est ça god pour sa classement là le fatigment divin le nom de la commu ps4 bah c'est déjà mon nom yako nizuka twitch rdr 2 rt en gros c'est à peu près ça on va trouver assez facilement si tu tapes yako nizuka il y a pas de souci c'est sur invitation donc t'étonnes pas si c'est fermé donc tu penses à me dire ouais bah tu te demande tu fais une invite et tu dis c'est mafia machin du live comme ça que c'est que c'est toi mais c'est fermé parce qu'on a joué des personnes qui s'en servait pour nous emmerder c'est ce qu'il veut l'autre là-bas c'est un joueur ? je ne sais pas qui c'est c'est Harleen Harleen Queen 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 Dr Queen Dr Queen Dr Queen C'est pas celui-là, j'vais chauffer peut-être. Ah non. Mais si, il y en reste un, il y en reste un. Il saut, mais allez, ça doit être sauvé l'autre au fond. Oh, il a visé, il marche pas. Donc on rattrapera après, vous n'en t'inquiétez pas, il ira pas très loin. En général, après, ils ralentissent et on peut les rechoper. On fait comment pour quitter une commu ? Pour quitter une commu, tu vas dans tout en haut, là, il y a une petite maison. Tout en haut, le premier menu, tout en haut à droite. Tu vas là, il y a directement marqué quitter commu, c'est dans gérer commu, et quitter. Ah voilà, c'est bon, bien à vue. C'est quoi ces tirs, là ? On a un joueur pas très loin. Ah oui, bien à vue. Je pensais que ça aurait pu être lui. Allez-y fouiller, hein. Ah, c'est pour un sombrero de la muerte. Voilà. Je me suis appliqué avec les pistolets et tout. Ah, ça arrive, hein. Ah oui. On en a beaucoup, Vladimir, hein. C'est fréquemment arrivé, c'est fréquemment des anglais qui font ça. Qui viennent regarder le live, qui se débrouillent pour essayer de me retrouver avec le nom. Moi, j'ai verrouillé complètement mon nom, hein. Donc, normalement, ils sont emmerdés pour me revoir. Et bon, s'ils voient le nom de mes collègues, ils peuvent essayer de me rattraper, quoi. Mais bon, c'est chiant. C'est les mecs, après, ils te harcèlent de serveur en serveur, c'est n'importe quoi, quoi. Bon, de fois, on est tombé sur des anglais, des vrais cas. C'était insulte raciale sur les français, insulte antisémite, enfin, c'était du grand n'importe quoi, quoi. Du coup, je les ai signalés à Rockstar, signalés à Sony. Alors, je vais m'occuper de la cible, du coup. Je vous laisse fouiller les deux derniers qu'il y a là. En cas où, il va y aller un peu trop loin, quand même, qui s'échappe hors frontière, ça m'étonnerait, là. Et là, ça marche, vous-même. La famille est sûre. Il n'y en a qu'une seule, une vraie, la famille Yakuza. C'est ça, j'ouvre. Ah oui, c'est déjà arrivé, ou même, hein, du streamac, hein. C'est déjà arrivé. Plusieurs fois, même. À chaque fois, je vais signaler, hein. T'inquiète pas que... T'as Rockstar, ils rigolent pas avec ça, hein. T'inquiète pas. Ah oui, c'est ça. Chaque fois, des anglais, en plus. Attendez, j'accepte le joueur qui est arrivé. Ah oui, c'est ça, c'est des bléros. C'est pour ça que j'ai dû fermer ma communauté, quoi. Ça, c'est... Ce n'est que des gens qui demandent qu'ils la rejoignent, quoi. Eh bien, merci, vous-même. Comme t'as vu, il y a des moments pour jouer avec moi, hein. Yoyote. T'es chiant, ce chat, il est tordu, hein. Ah, ça, je vais devoir mon café. Ah, bravo, elle est bonne, celle-là. Alors, attends, eh, je regarde, Moussaillon. Alors, elle est où, là, c'est plus une question, là. C'est un exposé que tu m'as fait. C'est ça ? C'est ça ? Pour tous les métiers, une fois qu'on a acheté ou récupéré les licences pour métier, tu penses qu'on a accès à tous les accessoires vestimentaires, genre cachet, hein. Alors, je pense que les... Les skills, on va dire, les skills, entre parenthèses, hein, tout ce qui est compétences, hein, les améliorations de sacoches, de sang-froid, je pense que ça, on les garde. Franchement, il n'y aura pas de problème. Les vêtements, je ne suis pas vraiment sûr. Le fait qu'ils sont... Ils ont bien... Enfin, ils ont bien précisé, non, mais ils ont... Ils parlent de vêtements liés pour chaque métier, tu vois, liés. Il y a le mot lié qui me perturbe un peu, quoi. Ouais, ça se trouve, il y a des bonus pour tes métiers. À mon avis, ouais, c'est ça. Il y aura peut-être même des bonus sur les métiers pour... Pour les métiers. Enfin, il faut voir. Ça se trouve, hein. Mais les accessoires, peut-être. Les vêtements, peut-être que non. À mon avis, les vêtements, non. Mais les accessoires, peut-être. Voilà, c'est à voir. Ouais, je pense que ça se débloque avec des paliers, de toute façon. Par exemple, le chien, dans le... Dans le rôle de marchand, il va se débloquer, je crois, au palier 3 ou 4, je sais plus. Ouais, au palier, puis en plus, ça va marcher au palier, mais ça va marcher aussi à... On s'appelle avec les... Avec des tickets, tu vas gagner une sorte de monnaie. Ils appellent ça des tokens. En fait, c'est des points de compétence. Donc, ça va être... Ça va être ça. Et vraiment, grand merci, Vladimir. Bienvenue à toi. Tu es bienvenue chez les Yakuza pour ton premier mois d'abonnement. C'est gentil, Vladimir. Ça fait plaisir. Merci Vladimir, c'est gentil. J'ai joué la classe, mec. Bienvenue chez les Yakuza. Bienvenue. Bienvenue. Tu veux la rentrer dans le cercle fermé. Du coup, là, t'as gagné le droit de pouvoir venir jouer avec moi le vendredi après-midi. Et le vendredi soir. Voilà. Quand on est simple, je vais jouer avec pas le vendredi après-midi et vendredi soir. Petite info à savoir, comme ça, Vitef. J'ai fait une demande pour intégrer votre commu. Ah, ok, ma fille. Ben, je vais aller voir ça tout de suite. Comme ça, tu pourras regarder comment ça marche. Désolé, hein, ça coupe un peu le live. Et ça, c'est bientôt fini. Tant que j'ai mon boîtier, ça va bientôt être bon. C'est quoi ton nom ? C'est là, j'ai rien du tout encore. Non, ben, j'ai rien du tout. J'ai pas encore ton nom, Mafia. Et ouais, la famille s'agrandit, c'est ça. C'est moi qui te remercie Vladimir. C'est super sympa, hein. Attention, ça fait plaisir, hein. Alors, juste effet dans le ça, c'est bon. Bienvenue. Par rapport aux infos, rien qu'à voir, les 3 captures d'écran avec les objets à débloquer, ça a l'air vraiment top. Ben ouais, ben c'est ça. C'est cool Vladimir, c'est sympa, ça fait plaisir. Donc on fait tout pour être accessible, en tout cas. On essaie de donner le plus de temps possible aux viewers, de partager au maximum nos expériences. On fait au mieux. Il fait quoi, le bonhomme là-bas ? Non, c'est bon, il chasse. Ah, ça, c'est gentil, Sub. Enfin, Sub, Jo. C'est sympa, ça, Jo. T'inquiète, prends ton temps, hein. Non, mais il n'y a pas de problème, Jo. Prends ton temps. Oui, mais c'est pas une obligation. Fais-le parce que ça te fait plaisir. Mais fais-le quand tu peux, surtout. Voilà, il n'y a pas de problème. Oui, c'est clair. C'est génial, Jo. Mais donc, une fois les licences achetées, on pourra avoir des habits uniques. Voilà, ça, c'est sûr. Les habits sont sûrement uniques. Les métiers, c'est une tenue de travail, voilà. Ça serait une tenue de travail. Après, je pense que les accessoires, les compétences vont pouvoir un peu se switcher entre elles. Ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'on aura des emplacements sur nous ? Tu vois, un peu comme les armes. Tu vois, tu n'as que deux holsters, par exemple. Est-ce que tu n'auras que deux accessoires ou trois ? Voilà. Peut-être que tu pourrais même en mettre sur les chevaux. Sur les chevaux. Pardon. Je vais me faire discuter. Tu vois, tu es blessé, là. Ça, ça va le faire plus tard sur les joueurs, ça. Ça, c'est sûr. C'est mes gugus, ça. Il pisse le sang, c'est con. Ouais. Il a une biquette qui a ses ragnais. T'inquiète. Elle saigne, non ? On va saigner. Ah oui, devant. Il y a un trou de balle devant. Mais elle saigne pas. Ah si, en dessous. Voyez, je le vois. voilà voilà tu vois et ça ça risque de le faire pour les joueurs ça les gars oui c'est ça moussa ils ont aussi gris gris vestimentaire et accessoires du coup ça c'est sûr mais ça on a vu vous lâchez un bug parce qu'il devrait atteindre la mission va se relancer fait diable la mission va se relancer soyez pas surpris mais c'est pas moi mais ça s'est fait automatiquement mais tu vois d'exclare comme elle saignait ou vous tous là comme elle saignait l'animal ça c'est quelque chose qui n'est ce que d'arriver plus tard aux joueurs ça ça j'en suis sûr mais comme ils ont écrit la phrase je vais monter derrière toi vite fait je récupère mon cheval c'est bon non ça m'attend à prendre le tiens marie qui monte avec moi au pire donc en gros là comme il se disait il disait une possibilité à l'équilibrage des armes pour réduire la prédominance des tirs à la tête comme méthode principale d'assassinat en pvp donc comme j'ai tout à l'heure il ya de fortes chances que les ennemis ont pu s'est blessé avec des coups à donner avec des en les touchant des endroits vitaux comme le coeur les poumons les artères et faire que donc le gars il meurt d'hémorragie un peu plus tard un peu à la star des de l'animal qu'on a vu juste avant ou même pourquoi pas les flèches empoisonné les mecs ça pourrait fonctionner enfin et correctement ça les flèches empoisonné sur un joueur c'est de la rigolade ça vaut rien ça vaut que d'elle tu tires sur un joueur c'est même une morseur de serpent tu perds plus vite ta vie quand on va dégâts de la flèche mais sinon ça va pas pour le gars il n'a pas je m'attendais vraiment comme les animaux mais qu'il est il faut qu'il est empoisonné non non pas du tout il m'attendait à ce qu'ils fassent les animaux ils se roulent par terre et il meurt au pire un pote pourrait le soigner en lui donnant un truc un médicament aux villes 5 et voilà comme non peut-être que plus tard ça va peut-être se faire mais ça marche god master bonne chasse amuse toi bien mais oui la peine ça ça va être rigolo aussi tu as vu pour les prisonniers de chasseurs de primes seront empoisonné pendant un certain temps non ça j'ai pas vu tu as vu des empoisonnements pour les prisonniers peut-être dans le texte non ça ne dit rien non plus j'ai vu ça dans le texte de rockstar tout ça y est on va regarder après on fait la mission je regarde vite fait après moi ça ne dit rien ça c'est vrai pourquoi pas mais il est pas mort lui il en a pris deux dans la tranche en tout cas c'est sympa ta fille shirté mais ça y est tu veux bien aimer comme c'était fait ouais c'est rigolo ouais bien sympa la fille shirté ils ont tous été claqués non c'est un arbre au pire c'est pas grave c'était un bonus hein qu'on avait déjà fait on n'a même pas besoin d'ailleurs voir le pnj ça nous a tp direct franchement c'est que du bnf c'est comme ça que je le vois moi chaque fois qu'il relance une quête oui le temps de gagner ça fait que ça ça se relance à se relance à se relance une blinde non gars le lasso et il est les plus difficile à briser il est brisable oui en plus s'il est brisable c'est ça c'est pas là c'est pas sûr encore un ah bah bravo moussaillon bien vu bien ah oui c'est plutôt emprisonné à mon avis oui oui c'est plutôt ça oui voilà c'est ça emprisonné oui 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 les joueurs avec une fois qu'ils sont arrêtés les joueurs ils vont être emprisonné ou tu les emmènes au shérif donc de là à partir de là ils vont en taule et vont rester en taule un certain moment c'est plutôt ça mais il a fait ça je captais pas quoi emprisonné il a remarqué empoisonné en plus tu veux un espèce de sombrero t'es-tête c'est plus beau que celui-là en cuisine non non c'est bien marqué emprisonné ah non non il est moins beau là j'ai encore le truc là tu vois il est tout beige et pas ah oui il prend une couille je viens de le copier à l'instant il est plus sale c'est bien emprisonné qui a écrit c'est juste que t'es un alcoolique moussaillon mais bon t'es un moussaillon en même temps c'est le rhum c'est normal le moussaillon regarde le ouais on va dire ça comme ça c'est correcteur de téléphone correcteur communiste en même temps des fois ça fait écrire des trucs bien con ça ouais 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 moi un coup j'ai dû me faire passer pour un sacré belou hein quand même il y a moyen hein fais pas attention t'es fait des belles conneries ouais tu relis pas c'est clair oui moussaillon c'est des émeaux de pistolet tu vois ça va être des trucs avec le pistolet voilà c'est ça donc là au lieu de le faire dans un sens tu le fera dans l'autre après tu en as même un où tu vas pouvoir le faire sans t'arrêter à une main et du coup là donc tu vas sûrement pouvoir peut-être le lancer le faire rebondir sur ta botte ou je sais pas quoi il y en a qui font des trucs de ouf des fois donc ouais on pourra peut-être voir ça et il y en a un aussi qui sera avec deux armes alors là c'est pour le style c'est marrant quoi toi t'as un mec qui fait des bêtises tu dois l'arrêter tu lui montre ça et après il a peur et voilà tu l'arrêtes mon nom de la loi vous êtes saucissonnés c'est pour ça que des monettes ça serait pas mal quand même des menottes tu vois les mecs attachés avec un assaut quand il fuit mais quand le mec se rend menottes tu vois qu'elle soit plus calme tu vois il y a des émotes aussi on aura plein de nouvelles ça c'est sûr t'as sûr il y aura plein de trucs de nouveau moussaillon hein on en a parlé tout à l'heure mais tu peux t'attendre à des améliorations sur enfin des euh des nouvelles peintures pour les armes c'est des nouvelles décorations des conneries comme ça il y aura des il y a des nouvelles coiffures nouvelles barbes on a vu quoi on a vu plein de trucs hein quand tu regardes les photos il y a beaucoup de détails en fait il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver je me demande combien de temps on pourra rester dans les cellules ouais et comment il y en a qui vont y jouer ça aussi oui 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 voir si tes potes ils peuvent venir te délivrer ouais c'est ça ouais ouais c'est ça qu'il faut avoir ouais et tes potes auraient une mission pour te délivrer pour que ça dure moins longtemps quoi et que même si tu coupes la consonne t'es toujours dans le truc hein attention hein pas de... ouais 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 faut pas déconner avec ça or là hehehehe sinon c'est trop facile hein ah bah ça c'est sûr il y aura quelques petits bugs hein au début hein c'est normal il y en aura toujours hein de toute façon des bugs hein un jeu où il y a pas de bugs c'est que les développeurs ont cherché la facilité c'est tout hehehehe hehehehe une manière de voir ouh hehehehe ouh hehehe dans notre boulot c'est comme ça qu'on dit dans le bâtiment si t'en chie pas c'est que t'es pas allé à fond heheheheh heheheheh assassinat de joueurs bon on va laisser tomber ça c'est bon c'est pas notre cam hum oui c'est ça Vladimir c'est ce qu'on a dit ouais alors soit de s'évader hein comme t'as dit mais de toi même ça ça risque d'être plus compliqué ou alors d'essayer euh bah si t'as un groupe le groupe vient de te délivrer voir même essayer n d'en t'es arrêté en ville donc t'es en ville essayer de choper un passant par la fenêtre avec un autre cowboy essaye de lui demanderil s'il veut pasu euh 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 dot ragnettes choses à rentrer nous à rentrer le dossier à rentrer demain et oui pour nous c'est demain on revit sur celle à 6 heures du matelas ça a été tendu ça fait deux mois que tu n'es pas levé à cette heure-là ça calme avant qu'il arrive ça reste au 8 heures et 9 heures ça va calmer voilà c'est ça je vous savais du lourd vraiment bien s'amuser quoi oui c'est une étonne mister voilà tiens je vais me coucher tous les soirs plus comme ça le temps il va passer plus vite il sort le dos en plus c'est honnête à l'argent que j'ai gagné c'est honnêtement n'y a pas de glitch avec moi pour déconner oui on a vu moussaillon et la boussole c'est un ceinturon sur le ceinturon est un boussole après il y en a une qui tombe le long de la jambe non mais c'est plus 5 ou des fichets je pense c'est plus une déco quoi bonne nuit le chat bientôt allez bonne nuit t'es ta d'oeil bonne nuit bisous et bisous et là ça marche les gars merci à tous d'être venus en tout cas moi j'ai vu aussi toute façon donc amusez vous bien passer une bonne nuit vous dis à demain tout le monde ce qu'on pas follow comme d'hab n'hésitez pas c'est gratuit n'hésitez pas à faire un petit follow vous connaissez pas je suis un streamer conseil serait de rédemption vous avez vu je suis super accessible pour les viewers plein de conseils plein d'aide à viser au fond tout cas au maximum donc voilà allez bonne nuit tout le monde amusez vous bien bonne soirée à tous merci pour les sub merci pour les follow pour les dons aussi en tout cas c'est gentil les gars bonne soirée et amusez vous bien demain salut à fait salut à sion tête-tête je renvoie une petite une petite rediffusion vous inquiétez pas juste après rediff qui passe tu ne peux pas aller